Bonjour, je m'appelle Simon Lazarus, je suis artiste. Ici, on est dans mon atelier à Pantin à côté de Paris et je vais vous présenter mon parcours et mon travail. J'ai grandi à Paris dans les années 80-90. Mon premier choc visuel, comme pour beaucoup, c'est les dessins animés américains, japonais, les mangas et les jeux vidéo dans lesquels je passe mon enfance. Et puis à l'adolescence, au début des années 2000, je rencontre le graffiti et je vais passer une dizaine d'années immergé dans la peinture, dans les voyages et dans les aventures. Parallèlement à ça, j'intègre la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg où je suis un double cursus Art et Design Graphique. Là-bas, je vais enrichir ma culture visuelle et apprendre des techniques de fabrication d'images, d'objets. Et vers la fin de mon cursus, j'ai un peu l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire dans le graffiti traditionnel. Et à ce moment-là, mon travail commence à se déplacer vers des recherches autour des phénomènes optiques et des interventions visuelles dans l'espace public. de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg et de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Et là, on est en 2011 et c'est à ce moment que je commence à traîner dans les Fab Labs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Fab Labs, c'est des ateliers collectifs de fabrication, souvent numériques, qui sont ouverts au public et collaboratifs. C'est très porté par la philosophie du do-it-yourself avec l'idée que la démocratisation de la technique peut être un levier d'émancipation collective. Et donc, j'ai commencé à bricoler, expérimenter dans ces espaces et m'approprier ces nouvelles techniques et façons de faire qui vont venir infuser ma pratique. Et ça va me permettre de forger ma grammaire visuelle que je vais ensuite venir incarner en estampe, volume ou en vidéoprojection avec la technique du vidéomapping. Ici, pour moi, il y a une continuité directe avec le graphe dans l'impact visuel, la frontalité et dans le rapport à l'espace public. La dimension illégale libre activisme en moins. Mais la dimension picturale, elle, se retrouve énormément augmentée par la présence du mouvement. Qui permettent de traiter le flux vidéo comme de la peinture digitale animée. Ce procédé, je le travaille en extérieur sous la forme de fresques vidéo qui viennent habiller un bâtiment un peu dans l'héritage des sons et lumières des années 80. Ici, on est dans une sorte de featuring avec l'architecte où je vais utiliser les lignes de force de son bâtiment comme une grille de mise en page avec lesquelles je viens établir un dialogue par moment en les soulignant ou bien au contraire en m'en évadant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Unagi, c'est une installation interactive. Le titre, ça signifie anguille en japonais. Ici, c'est apprendre dans le sens symbolique de ce qui se dérobe à nous. Le point de départ de Unagi, c'est cette sensation qu'on a tous le matin quand on essaie de se rappeler notre rêve. Parfois, plus on s'en approche et plus il s'évapore. Un peu aussi comme un goût ou une odeur qui nous rappelle un moment ou un lieu. Sauf que plus on y goûte et plus on s'en éloigne. La volonté première, c'est d'incarner ce sentiment de nul si découvert, de mirage timide, pour parler de notre distance aux choses et de notre avidité d'information. L'installation prend la forme d'une fresque animée diffusée sur un ensemble de stèles qui sont réparties dans un espace plongé dans le noir et baignées dans une nappe sonore. Le flux vidéo, il est composé d'éléments inspirés de l'univers du dessin animé, du manga, du jeu vidéo, qui se déploie dans une sorte de ballet hypnotique. L'idée, c'est de renvoyer à l'imaginaire du rêve et de l'enfance. Mais plus le visiteur s'approche de ses stèles, plus l'image vidéo se décompose jusqu'à ce que le visiteur se trouve devant la stèle. Là, il est éclairé par des flashs lumineux et l'écran est devenu miroir. Il se trouve donc devant son reflet, c'est le retour à la réalité. Et il doit s'éloigner à nouveau pour replonger dans le rêve. En fait, ça exploite les propriétés optiques du miroir centain et c'est couplé avec des systèmes de capteurs de distance qui influencent en temps réel la vidéoprojection. La proximité et les déplacements du corps viennent altérer la fresque vidéo en créant des jeux de motifs. L'idée, c'est qu'on entre dans un rapport ludique avec ces images fragiles et que ça crée une sorte de chorégraphie en ombre chinoise où ce sont les mouvements qui vont venir donner le rythme au lieu de le suivre. C'est un projet que j'ai démarré en 2017 pendant une résidence de recherche au carrefour numérique à la Cité des Sciences à Paris. J'ai ensuite été accompagné par une structure qui s'appelle Ilim pour développer la pièce et en 2019, j'ai eu la chance d'être invité par une résidence de production à Ligugé en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Les Usines. Les Usines, c'est un lieu assez magique implanté dans une ancienne filature désaffectée en pleine nature qui porte des résidences d'artistes de la DRAC souvent en lien avec l'art numérique où ils accueillent des artistes avec un gros fab lab et une équipe de techniciens pour accompagner les projets de l'idée jusqu'à la production et la diffusion des pièces. On a donc produit là-bas en 2019 un premier prototype fonctionnel de l'installation qu'on a exposé durant les Journées du Patrimoine. Et donc, j'ai reçu il y a quelques mois une invitation de l'Institut français en Hongrie à venir montrer cette pièce en écho au débat d'idées de la nuit des idées. C'est une manifestation portée par l'Institut français qui sera déclinée cette année sur un cycle avec trois événements autour de la thématique du lointain et du proche et qui va s'appeler le protocole de rapprochement. On va s'intéresser aux questions qui émergent quand on parle des liens entre numérique, interaction, distance sociale, distance géographique et liens sociaux. Je suis content d'y être invité parce que c'est des questions qui me sont chères. Je me méfie beaucoup de l'hyperconnectivité. J'ai d'ailleurs pas de smartphone et je tiens ma vie sociale à l'écart des réseaux sociaux. Je poste sur les réseaux uniquement pour diffuser mon travail. Mon avis, c'est que c'est important de garder à l'esprit ce qu'on gagne et ce qu'on perd dans ces spirales de flux et de se rappeler qu'on a le choix de l'usage de nos outils. Et que si on a le sentiment de ne pas avoir le choix, c'est peut-être qu'on est en train de devenir nous-mêmes les outils. Je serais heureux et curieux de pouvoir échanger sur ces questions pendant cet événement. Et ce sera pour moi l'occasion de venir montrer mon travail en Hongrie et d'aller à la rencontre de la scène culturelle locale avec qui j'aimerais essayer de monter un projet. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada